Musique de générique Un petit peu compliqué et c'est uniquement pour les gens qui sont sur VX Ice malheureusement Par contre j'ai quand même fait une version VX en live pour mon premier jeu que j'avais réalisé en live Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble pour ceux qui veulent Bon normalement c'est un grappin qui nous permet donc de monter et descendre des murs J'ai pas encore réalisé l'image du grappin Donc c'est juste un personnage pour vous montrer qu'il peut aller dans tous les sens et que ça fonctionne très bien Là par exemple j'ai rien sur quoi m'accrocher J'ai pas vraiment réalisé de truc pour les cailloux par exemple vous voyez ou pour les puissons J'ai juste réalisé ça pour les failles comme ceci Ou pour les murs comme ce que je vous ai montré au début Et comme vous pouvez le voir j'ai bien réglé les bugs Par exemple il s'accroche pas Au début il s'accrochait justement je ne sais pas où vu qu'il était dans un mur Ah là d'ailleurs attendez il y a un petit bug Une fois sur deux il veut pas y aller je sais pas pourquoi Bon c'est pas trop gênant Ah quoi que si c'est un peu gênant quand même Là ça fonctionne Là ça fonctionne Ah là ça fonctionne Je ne sais pas pourquoi il voulait pas y aller Bon écoutez tant pis On verra ça plus tard si l'un de vous a la réponse N'hésitez pas en commentaire En tout cas je vais vous montrer à quoi ça ressemble Pour le moment alors ce que j'ai fait c'est que j'ai réalisé un événement commun Qui vérifie en processus parallèle C'est à dire tout le temps mais sans stopper le développement du jeu Enfin le cours du jeu plutôt Si donc on appuie sur la touche X Et si c'est le cas il nous envoie donc l'événement commun Le grappin il se lance Donc du coup je vais vous montrer pour ceux qui ne se rappellent jamais En appuyant sur F1 vous avez accès aux propriétés de votre jeu Et dans le keyboard vous allez voir à quoi correspond le X Donc ici ça correspond au A et à rien d'autre Donc vous pouvez régler ça comme vous voulez Donc moi en gros quand j'appuie sur A hop ça lance mon grappin Et on va ensuite voir à quoi ça ressemble dans les événements communs Mais avant ça on va voir aussi les tilesets Parce que c'est important C'est ce qui fait fonctionner justement notre truc Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas sous VX Donc du coup dans nos tilesets Ce que j'ai fait c'est que nous avons donc Dans le tileset extérieur vu que c'est ce que j'utilise ici J'ai utilisé donc les numéros de terrain Qui est une nouveauté de VX Et alors De VX De VX Ace pardon Et alors comment est-ce que ça fonctionne ? Vous allez me demander Et bien comme vous pouvez le voir Tout est à 0 Sauf Sauf, sauf, sauf Donc les trous qu'on a ici Et les falaises que nous avons là Donc ici pareil Et seulement on a un petit problème C'est que ici ça va nous poser quelques problèmes justement Les bords Et ici d'ailleurs on ne peut même pas y toucher au bord Ici Donc c'est un peu dommage Je vous expliquerai pourquoi D'ailleurs ici aussi on peut s'accrocher si on veut Hop Donc vous voyez avec clic droit ou clic gauche Vous augmentez ou diminuez Pour arriver donc de 0 à 7 Donc il y a 8 possibilités Et c'est ça qu'on va utiliser donc pour notre jeu Donc ensuite Grâce aux événements communs On va faire fonctionner tout ça Je vais essayer de vous le réexpliquer en le recréant Mais ça ne va pas être très facile Du coup je vais faire plusieurs pauses Alors tout d'abord ce que je vais faire C'est que je vais créer mon nouvel événement commun Et ce que je pourrais toujours essayer C'est faire un déclenchement en processus parallèle Si un interrupteur est activé Par exemple un interrupteur grappin Je fais juste un test Je ne sais pas si ça fonctionne personnellement Enfin je sais que ça fonctionne Quand on l'appelle comme ça Mais je ne sais pas si ça a fonctionné avec ce que je vais faire Étant donné que je dois utiliser un événement Je ne sais pas si c'est compté comme un événement ou pas ce truc Donc du coup ce que je vais faire C'est que je vais activer un interrupteur à la base Hop, donc dans cette page ce qu'on va faire Voilà Donc on va modifier un interrupteur Un interrupteur grappin Ok, et on va l'activer Du coup il sera activé en permanence Ce sera plutôt pratique Et du coup ce qu'on va faire C'est pourquoi pas désactiver ce truc Allez, on va supprimer ça Juste que ça ne nous fasse pas bugger Tout ça, tout ça Alors on va dans notre base de données Et on va donc utiliser Notre événement commun Donc du coup déjà ce qu'il faut faire Vu qu'on y a supprimé Et qu'on va essayer par un autre moyen Pour que ce soit plus simple C'est qu'on n'ait pas à réutiliser Un événement sur chaque, pardon Sur chaque map Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire une condition Si notre interrupteur Enfin si notre touche, pardon Est activée Donc non, c'est la touche X Pour moi il me semble Voilà Donc si elle est pressée Ça veut dire qu'on va devoir Utiliser notre grappin Enfin qu'on va vouloir en tout cas Ensuite je regarde un petit peu Parce que c'est vraiment pas facile De se rappeler de tout ça C'est vrai J'ai mis à peu près Je dirais 2-3 heures A le réaliser Peut-être un peu plus Je ne sais pas en fait exactement Donc du coup je me permets quand même De faire des copies-collées Parce que c'est plus simple Mais je vous les explique Vous en faites pas Donc du coup ce qu'on va vouloir faire au début C'est récupérer les valeurs X et Y De notre héros Pour pouvoir placer notre grappin Sur ce héros justement Donc du coup Je ne sais pas si vous vous rappelez On va dans variable On choisit notre variable Dans la section autre On choisit événement héros carte X Et pareil pour le Y Pas besoin de l'expliquer Et ensuite ce qu'on va faire Donc c'est placer un événement Donc hop Page 2 Placer un événement Cet événement On va avoir une position Définie par les variables Donc 22 et 23 Donc hop Select X Et select Y D'ailleurs je pourrais utiliser Hero X et Hero Y Ce sera plus logique Je les écris après justement Parce que je ne voulais pas m'embrouiller Au final peut-être que si Donc on va les réutiliser maintenant Hop Ce sera plus simple pour expliquer Justement pour le tuto Ok Alors on va déjà placer Donc là on a placé notre événement Donc c'est plutôt cool Ensuite je vérifie ce qu'on fait après Oui c'est ça Donc ensuite ce qu'on fait après C'est qu'on va vouloir placer Notre événement dans la bonne direction Pour qu'il regarde dans la même direction Que le héros Et pour que justement Il avance dans la même direction Que le héros Parce que sinon il va partir Un petit peu n'importe où Du coup Du coup pardon Ce qu'il va falloir faire C'est récupérer cette valeur Dans une variable Alors du coup Pour cela Et bien Encore Modifier une variable On va sélectionner notre variable Moi je crois que j'ai utilisé La valeur Ah non quoi Dieu J'avais fait une variable direction Ok Ok tout va bien Donc du coup Une variable Direction de vision Encore dans autre Vous allez toujours dans la même section Événement héros Et direction C'est pas plus compliqué que ça Et donc ensuite Ce que ça va nous donner Cette variable En fonction de la direction Dans laquelle le héros va regarder Ça va nous donner une valeur Donc entre 2 et 8 Et pour ça Vous allez regarder Votre pavé numérique Pour ceux qui en ont Ceux qui sont sur ordinateur portable Vous n'en avez peut-être pas Et donc Pour les pavés numériques En gros je vais vous expliquer Donc ça va de 0 à 9 Mais nous on va s'intéresser Juste de 1 à 9 Et en gros Vous voyez Vous avez 3 cases par 3 cases Enfin 3 boutons par 3 boutons Et donc c'est ça Qui va faire en gros Votre valeur Donc en gros Comme je vous disais Ça va de 2 à 8 En fait Ça fait 2, 4, 6, 8 Les valeurs qu'on peut obtenir Avec cette variable Et en gros C'est juste concernant Les flèches directionnelles Donc Je ne sais pas si vous savez Mais en gros Hop Je vais vous montrer Dans l'RPG Maker Bon là Je vais peut-être vous mettre Justement Les boutons d'activer Pour vous montrer Sur quoi j'appuie Donc nouvelle partie Et en gros Quand vous vous déplacez Donc là je me déplace Avec les flèches directionnelles Mais on peut aussi se déplacer Avec le pavé numérique Et donc en gros Quand j'appuie sur 2 Je descends Quand j'appuie sur 4 Je vais à gauche Quand j'appuie sur 6 Je vais à droite Et quand j'appuie sur 8 Je vais en haut Et en gros C'est noté un petit peu Moi personnellement J'ai les flèches d'indiquer Sur mon pavé numérique Donc pour ceux qui ne le savaient pas Voilà c'est fait Et donc du coup C'est ce qu'on va utiliser Dans notre base de données Enfin dans notre événement commun Plus précisément Et du coup Hop On va utiliser des conditions Bon Vu que les conditions Vous savez faire Je vais faire des copiers collés Un peu de triche Ça ne pardonne pas Mais bon C'est plus facile Et puis je ne fais pas durer Trop le tuto non plus Donc du coup Vous faites une condition Pour chaque truc Et ce que vous allez faire C'est que vous allez déplacer Donc l'événement Bon là La traduction n'est pas terrible Mais en gros Mais en gros Si la variable est égale à 2 Donc ça veut dire Qu'on regarde vers le bas Vous allez simplement Faire cet événement Tourner vers le bas Donc moi ça s'appelle Descendre Comme je vous le dis La traduction n'est pas superbe Et vous faites en gros Pareil pour chaque Donc je vous rappelle 2 c'est vers le bas 4 vers la gauche 6 vers la droite Et 8 vers le haut Voilà Donc vous pouvez revenir en arrière Si vous n'avez pas eu le temps Et ensuite Après ça Ce qu'on va faire C'est Eh bien On va déplacer notre événement Pour que justement Il aille là où on veut Et donc ce qu'on va faire C'est déjà Hop Modifier Donc Définir un itinéraire Donc déjà on va modifier L'apparence de notre événement Parce que sinon Eh bien On verra pas Enfin on le verra pas Tout simplement Donc du coup On va prendre cet événement Et ce qu'on va faire C'est déjà Qu'on va mettre Modifier l'apparence Donc moi je vais prendre Cet acteur là Parce que j'ai pas de grappin Pour le moment Comme je vous l'ai dit Il me semble au début Ensuite ce qu'il faut faire C'est le mettre en mode Traverse tout Pour que justement Il puisse passer à travers les murs Sinon évidemment Notre système sera veillé On va le mettre en direction Fixe On Pour éviter qu'il tourne Même si normalement Ça devrait pas être le cas Et ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va dire Que notre personnage N'est pas du tout Animé à l'arrêt Parce que sinon Bah ça va faire bizarre Pour un grappin quand même S'il marche entre guillemets On va dire Et Oups Non attendez Du coup c'est pas ça C'est marche animée Oh plutôt Je me suis rompée C'est pas animé à l'arrêt Ça on s'en fout Et donc normalement J'ai pensé à tout Donc c'est bon Donc là Notre truc On va le tester Parce que je sais pas En fait Si ça fonctionne exactement Sans utiliser de Truc en dehors Pour le moment Pour le moment Ça a pas l'air de fonctionner Peut-être que j'appuie pas Sur le bon bouton Ici Attendez Alors Ici j'avais bien mis Modifier apparence Traverser on Direction fixe on Et ici Pareil Ok parfait Alors Peut-être que ça ne fonctionne pas Justement Sans utiliser Enfin si notre Si il n'y a pas d'événement Présent sur la map Je sais pas encore On va quand même Continuer en testant Et du coup Ce qu'on va faire maintenant C'est vérifier Si notre grappin Peut encore se déplacer Donc c'est pour ça Que j'ai utilisé La variable numéro 26 Qui s'appelle valeur Et que je l'ai mise à 0 Donc ça Vous n'êtes pas obligé De le réaliser Moi c'est juste pour vérifier En gros Que notre longueur Est suffisante Pour notre grappin Parce qu'en effet Je vais faire un grappin Avec des longueurs maximales Donc moi Ici ça va être Une longueur de 6 cases Et donc c'est pour ça Que dans ma condition En gros j'ai fait Si la valeur est inférieure Où il y a la 5 Mais avant ça Il faut faire une boucle Tu avais oublié ça Enfin je savais Qu'il fallait une boucle Mais plus à cet endroit Donc Ce qu'il faut faire C'est tout simplement Faire une boucle Maintenant je m'en rappelle Et cette boucle Elle va servir en gros A vérifier à chaque fois Si on peut continuer D'avancer d'une case Notre événement Donc Comment est-ce que ça va fonctionner En gros A chaque Tic Entre guillemets De la boucle On va récupérer Les valeurs X et Y De cet événement Donc ça vous savez faire Je vous ai montré tout à l'heure Pour le héros Comment ça fonctionne Donc vous avez juste A le faire comme moi Et ensuite Ce qu'on va faire C'est ce Pourquoi on a utilisé Donc les numéros de terrain Au début Vous allez aller dans la page 3 Et dans récupérer les informations Donc c'est ça Donc c'est ça Donc c'est ça que peuvent pas faire Tout simplement Les gens qui sont sur VX Et c'est vraiment dommage Mais bon C'est une nouveauté de VX6 Et du coup Ce qu'on va faire C'est récupérer dans notre variable Moi c'est la variable numéro 5 La valeur du numéro du terrain Donc c'est ça Vous cochez Hop Et par variable C'est pour ça qu'on a besoin Des variables Donc la position De notre événement Et donc moi c'était 22 et 23 Donc voilà Et donc ici A partir de là Vous allez récupérer Le numéro du terrain Sur lequel Votre événement Se situe Voilà J'ai eu du mal à le dire ça Et donc A partir de ça Vous allez pouvoir vérifier Si justement Notre grappin Est sur Comment ça s'appelle Si notre grappin Est sur un mur Ou pas Donc moi ce que je vais faire C'est s'il est sur un mur Il continue d'avancer Jusqu'à ce qu'il ne soit plus Sur un mur Mais plutôt sur du plat Pour pouvoir s'accrocher Justement Donc j'ai essayé De garder un petit peu De logique Je ne sais pas Si ça vous paraît Logique à vous Mais bon Moi si Donc on va voir Ce que ça donne Non Enfin On ne va pas tester Tout de suite Et donc ensuite Il faut faire des conditions Il me semble Ouais voilà C'est ça Donc déjà Moi je vais vérifier Si la longueur De mon grappin Est suffisante Pour continuer à avancer Donc une petite condition Si Non La variable Je me trompe A chaque fois pour ça Donc si notre variable Valeur Donc la longueur De mon grappin Pour moi Est Inférieure ou égale Hop Est inférieure ou égale A 5 Donc Tant que c'est Égale à 5 On peut continuer D'avancer en gros Pas besoin de Sinon Ah si quoi que Il y a besoin d'un signe Justement Je me suis trompé Autant pour moi Et donc Une autre condition Avec toujours une variable Si donc Notre variable Hop Terrain Est inférieure ou égale A 6 Pour que justement Si c'est égale à 7 On fait autre chose Donc on reviendra justement Sur cet endroit plus tard Ce qu'on va faire pour le moment C'est vérifier Donc si c'est pas le cas Donc moi ce que j'ai fait C'est que si c'est pas le cas Je vais modifier un interrupteur Qui va me dire justement Que On se situe sur un mur Et donc que du coup Notre grappin il doit s'arrêter Juste attendez Je sais plus où je l'ai foutu Voilà C'était ça Grappin fin d'ailleurs Je savais pas que j'avais Le numéro 21 ici Ok donc grappin fin En fait on va plutôt l'appeler Grappin mur Pour dire que justement Il est sur un mur Et donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va l'activer Donc en gros Si notre variable Est supérieure à 6 Donc ça veut dire Qu'il est égal à 7 Enfin Qu'elle est égal à 7 On va donc activer Notre grappin Pour dire qu'il est positionné Sur un mur Mais on va toujours pas s'arrêter C'est ça le truc Donc du coup Dans tous les cas Si ces conditions sont respectées Et même si elles sont pas respectées Comme vous le voyez ici Donc si on est égal à 7 Ça veut dire qu'on est sur un mur Donc ça veut dire qu'on doit quand même Continuer à avancer Parce qu'on ne peut pas s'arrêter Directement sur un mur Donc du coup Ce qu'on doit faire C'est Hop Ici On va donc déplacer notre événement Pardon Donc on va définir un itinéraire Pour cet événement Et ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Donc un pas Vers l'avant Et non pas vers le haut Vers le bas Ou vers la gauche C'est bien pour ça Qu'on avait donc bien positionné Notre Comment dire Je sais plus Je perds mes mots C'est bien pour ça Qu'on avait bien positionné Notre événement Dans la direction du héros Pour justement Qu'il avance En avant Enfin qu'il fasse un pas Vers l'avant Et que du coup Il avance dans la bonne direction Sans qu'on ait besoin De faire une condition A chaque fois Pour vérifier un pas vers le gauche Un pas vers le bas Enfin voilà Et donc on fait bien sûr Un ignorer c'est impossible Pour éviter les bugs Pour éviter que ça tourne en boucle Et que du coup On ne puisse plus bouger Dans notre jeu Donc du coup On fait ça Bon bien sûr Ça tournera en boucle aussi Si on fait Ignorer c'est impossible Mais bon Tant pis tant pis Et du coup Ce qu'on fait C'est qu'on modifie Également notre variable Donc hop Modifier une variable La variable Numéro 26 Et on lui ajoute Tout simplement Un pour justement dire Qu'on a avancé encore D'un mètre Entre guillemets Vu qu'on va dire Qu'un carreau Ça représente un mètre Et donc pour vérifier Que c'est toujours Inférieur ou égal A 5 Alors Ensuite Une fois qu'on a fait ça Et bah je veux dire On est pas mal Seulement Je veux quand même tester Voir si ça fonctionne Vu que je suis pas certain Que ça fonctionne Sans événement sur la map C'est ça le truc Qui m'en pète un peu Là on veut pas sortir De la boucle Mais apparemment Je sais pas si ça Enfin ça a pas l'air De fonctionner Vu que tout simplement Même l'événement Ne veut pas bouger Donc je pense Qu'on est rentré Dans la boucle C'est pour ça Que ça se met à buyer Mais ce que je comprends pas C'est pourquoi Est-ce que mon événement Ne se déplace pas J'aimerais bien savoir Je pense pas avoir fait De bug par rapport A ça Je crois que j'ai fait Exactement la même chose Traverse to Direction fixe on Modifier l'apparence J'ai réussi bien Que j'ai pas ajouté Des trucs en trop J'avais juste fait La marche animée off Mais ça Ça devrait pas faire bugger Donc on va quand même Continuer Peut-être que c'est Juste à cause du fait Que justement Il n'y ait pas d'événement Sur la map Peut-être qu'il se dit Oui l'événement Je ne peux pas te le déplacer Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer Et on va voir ça Après Donc du coup Attendez Je crois que je me suis Tronc Ah non d'accord J'étais dans le deuxième C'est pour ça que je voyais pas Un certain truc Ce que je voulais voir C'était donc Dans ma condition Justement Ici Je refais une condition Enfin dans celle-ci Plutôt dans Si le terrain est inférieur Ou égal à 6 Je fais une condition Pour vérifier Est-ce que mon grappin Est activé En gros Ce que j'ai vérifié C'est On est sorti en gros De la zone Où le numéro de terrain Est égal à 7 Donc c'est à dire Où on est sur un mur Donc ça veut dire Que justement Il peut potentiellement Y avoir eu Un mur Auparavant Donc je fais un copier-coller Je suis désolé Mais en gros On vérifie si L'interrupteur Grappin mur Est activé Et si c'est le cas Ce qu'on va faire C'est sortir de la boucle Pour justement Bah s'arrêter Et ce qu'on peut faire aussi C'est sortir de la boucle Au cas où Notre valeur Soit bien sûr Supérieure ou égale Enfin Soit supérieure Tout simplement à 5 Ça voudra dire Donc qu'on a plus Assez de fil Et que dans tous les cas On n'a pas atteint Un bout de mur Donc du coup On sort de la boucle Donc voilà voilà Et maintenant On n'a plus qu'à faire Une chose Enfin deux Plus précisément C'est vérifier Donc soit si On est sur un mur Soit si On ne l'est pas Alors du coup Si jamais On est positionné Sur un mur Enfin si jamais On est en haut d'un mur Et que du coup On peut s'y accrocher Ce qu'on va faire C'est qu'on va devoir Déplacer notre héros Donc là Vu que ça fait 20 minutes De vidéo Je vais essayer D'accélérer Et donc de faire Des copiers-coller Hop Donc du coup Ce qu'on va faire C'est faire une condition Si le grappin mur Est activé Ça voudra donc dire Qu'on est Attendez J'ai un petit doute Attendez Ouais J'ai un petit doute Excusez-moi Je suis en train De me demander un truc Non c'est bon justement J'ai réglé le bug Un peu plus tard Je me disais en fait Peut-être que Si je suis placé Par exemple Ici Et que je lance mon grappin Et qu'on arrive ici Peut-être que ça me déplace Jusqu'à ici Et du coup ça nous bloquerait Mais en fait Non j'avais bien fait attention A ça il me semble Donc du coup On va revoir ça ensemble Donc Je vais copier et coller Juste pour les conditions Après je vais supprimer Zut A chaque fois je me trompe Après je vais supprimer Et ce qu'il y a à l'intérieur Vous en faites Pas J'ai des petites distinctions De voix Vu que ça fait 20 minutes A parler non-stop Du coup Il faut bien sûr le faire En dehors de la fin De la fin de boucle Sinon Ça va pas le faire Donc du coup Ce que vous faites C'est que vous vérifiez Donc Si votre Grappin mur est activé Pour vérifier Si justement Vous avez été placé sur un mur Vous vérifiez Bien entendu Si La variable Donc terrain Est différente de 7 Donc ça voudra dire Qu'on peut bien sûr Déplacer notre héros Jusqu'à notre grappin Ensuite Ce que vous faites C'est que vous mettez Votre héros En mode traverser tout Donc comme on l'avait fait au début Avec déplacer un événement Pour que justement Votre héros Il puisse passer à travers les murs Parce que sinon Il pourra pas rejoindre Votre Votre grappin Ensuite Ce qu'on fait C'est qu'on rentre dans une boucle Et dans cette boucle On va récupérer les valeurs Donc de notre héros Et ce qu'on va faire A chaque fois C'est qu'on va comparer Donc les variables X et Y De notre héros Aux variables X et Y De notre grappin Donc ça en faisant des conditions En vérifiant que la variable X et Y Soit égale à Select X Donc qui est le grappin Et au bout d'un moment Si c'est idéal Vous sortez de la boucle Et ce qu'on fait A chaque boucle On va déplacer notre héros D'un pas vers l'avant Donc voilà voilà J'espère que c'est pas trop compliqué Normalement ça devrait pas Ça devrait aller Je suppose Enfin c'est de la réutilisation De ce qu'on a fait avant Tout simplement Et ensuite Qu'est-ce que je fais là Donc déplacer un événement Donc on met bien sûr Le héros en traversée off Sinon après il va pouvoir Continuer à traverser tout Et on désactive bien sûr Notre grappin Pour qu'on puisse le réutiliser plus tard Et donc Dans Sinon Donc c'est à dire Si notre condition Ça Si cette condition N'est pas respectée Ce qu'on va faire C'est qu'on va déplacer Donc notre événement Donc C'est à dire le grappin Et on va le faire Un pas vers le héros Hop On le fait autant de fois Que possible Maximum en gros La distance Maximale possible Entre le héros Et le grappin Donc moi c'était de 5 ou 6 Donc voilà Hop vous faites pareil Et dans l'autre Sinon vous faites pareil Parce que sinon Si la première valeur Est possible Mais pas la deuxième Ça va pas le faire Euh non attendez Ah quoique Je me pose une question Si il faut bien le faire Dans les deux C'est bien ce que je me dis Donc du coup Dans les deux Vous faites bien déplacer L'événement Au cas où Donc les conditions Pour que le héros Rejoigne le grappin Soit pas respecté Vous ramenez le grappin Jusqu'au héros Ça ça me parait logique Et ensuite Pour finir Ce que vous pouvez faire Bien sûr C'est hop Un petit copier-coller Ça ne fait de mal à personne Euh Tout à la fin Sauf la dernière condition Qui est justement La valeur de x Ce que vous faites C'est que vous déplacez Un événement Donc notre événement Et vous allez faire Euh Donc le grappin Je voulais dire plutôt Et vous allez donc Enlever son apparence Enlever sa direction fixe Et enlever son traverse tout Même si au final C'est pas très grave Si vous laissez les deux premiers Mais c'est juste que Pour que ça se réinitialise A chaque fois Bon Même si ça fait peut-être Un peu ramé ou quoi Euh Hop Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tester Je suis toujours pas certain Que ça fonctionne Étant donné que ça fonctionnait pas Et que ça veuillait tout à l'heure Mais euh Ah ça nous a pas fait planter le jeu Cette fois-ci Donc apparemment Si on utilise pas d'événement Ça veut pas fonctionner Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va récupérer Tout ça à l'intérieur En faisant Maj Contrôle X Ça on supprime Contrôle V Ok Et du coup ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va enlever ça Et qu'on va appeler Notre interrupteur Euh Notre interrupteur Notre événement commun Hop là Et on va appeler donc Le grappin numéro 2 Oups J'ai fait annuler Derp 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 Alors du coup On va le rappeler Hop Événement commun Le 26 Ok Voilà Donc on va tester Voir si j'ai rien oublié Ce serait plutôt cool Et donc On se déplace On lance notre grappin Et voilà Il nous récupère Donc voilà c'est bon Euh Bon Ce tuto J'espère qu'il aura été Assez bien expliqué C'est vrai que C'est vraiment pas facile D'expliquer un truc Aussi long Donc là vous voyez Hop Voilà c'est bon C'est ça que je voulais vérifier Je sais pas si vous avez eu le temps de voir Par contre il y a un truc dommage justement C'est que là Bah Oups Ah là j'ai encore eu le petit bug Vous voyez Attends Attendez Là ça fonctionne Là ça fonctionne Mais là Si je me mets là Bon là ça fonctionne Mais il y a des petits temps de Il y a des petits moments Où il s'envoie pas C'est assez bizarre Oui Donc voilà J'ai juste Je veux juste préciser Que j'ai trouvé Pourquoi est-ce que ça bugait C'est tout débile En fait J'avais juste Oublié quelque chose Enfin oublié Je l'avais juste mis au mauvais endroit En fait Donc je vous montre Déjà j'ai fait un petit grappin Donc je vous fournirai le sprite Si vous le voulez Euh Il a l'air un petit peu Ah non attendez Ah non c'est bon c'est normal C'est juste que Ça fait un petit peu un truc en biais Donc Ça faisait un petit peu bizarre Un endroit Mais en fait Non c'est normal C'est normal Tout va bien Bon c'est vraiment un truc Très simpliste Ça fait pas partie Enfin C'est pas très réaliste Par rapport Au monde qu'on aborde là Donc je le referai peut-être Euh Mais c'était juste Pour le faire Je vais te faire Pour vous montrer un peu A quoi ça peut ressembler Euh Et du coup Donc ouais Je vais vous montrer Pourquoi ça Enfin attendez Déjà Là normalement Ça devrait veuiller Ça ne bug plus Attendez Peut-être que si on lance le jeu Là ça devrait buger Voilà Vous voyez qu'une fois sur deux Ça bug Euh C'est tout simplement dû Au fait que Euh Dans mon événement commun J'avais oublié Euh Enfin La désactivation en gros Du mur grappin Je l'avais foutu Euh Seulement au cas où Euh On ait touché un mur Et justement Le héros puisse se déplacer Or il faut le mettre dans tous les cas Parce que si on touche un mur Mais qu'on ne peut pas se déplacer dessus Parce que par exemple Le grappin n'est pas assez grand Pour aller Enfin Le fil du grappin n'est pas assez grand Pour aller justement Jusque tout en haut du mur Et bien justement Ça bugait Donc je vais vous montrer Que ça fonctionne Juste Je vais aussi Faire pareil de ce côté Hop 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 Euh Ici Donc vous voyez Vous le mettez tout à la fin Juste avant par exemple Le déplacer un interrupteur Euh Déplacer un événement de la fin Et 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 Hop 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 Et voilà Là donc là ça fonctionne C'est normal Et par exemple Si là on est trop loin Pour atteindre le bout Vous voyez que On peut relancer A l'infini Sans que ça rebuille Voilà Donc en tout cas Bah je vous laisse Avec la suite du tuto Donc je suis désolé Si ce tuto a été Un petit peu Euh Un petit peu compliqué C'est vrai que c'est un niveau Un petit peu plus avancé Et je voyais pas comment Mieux l'expliquer Donc j'espère vraiment Que vous avez compris J'essayerai peut-être De vous montrer justement Enfin de vous faire Des petits schémas Et tout de temps en temps A côté Donc euh Bah en tout cas J'espère qu'il vous aura plu Et qu'il vous aura servi Pour ceux qui utilisent VX Je suppose que vous êtes pas encore Dans la vidéo Et que j'ai dit au tout début Que ça vous servait pas Mais si jamais On sait jamais Euh Si vous êtes toujours là Et bien je ferai un petit tuto Pour vous expliquer Comment j'ai réalisé ça Sous VX Euh C'est beaucoup plus restreint C'est sûr On peut pas le faire Sur toutes les surfaces Et tout Mais euh Bah je vous montrerai Comment ça fonctionne Tout simplement Parce que bon C'est vrai que ça peut toujours Vous servir Euh Donc ce tuto Il avait été demandé Par je ne sais plus Je crois c'est Guy Verdon Je sais pas comment le prononce Ton nom Désolé Donc euh Bah voilà En tout cas c'est fait J'espère qu'il t'aura plu Euh On peut traverser Donc une falaise Et un trou C'est ce que t'avais demandé J'ai regardé sur mon post-it Euh Et donc bah écoutez En tout cas on se retrouve Pour un prochain tuto Je ne sais pas encore quand Étant donné que pour moi c'est la rentrée Et pour vous aussi certainement Je suppose Euh En tout cas je vous souhaite Une bonne rentrée à tous Même si je pense que je ferai Une petite vidéo en plus Pour le faire Euh Donc en tout cas voilà Je vous souhaite une bonne rentrée à tous Et j'espère que ce tuto Vous aura fait plaisir En tout cas Bah moi j'ai suivi J'ai vraiment passé Un Un super été en gros A faire toutes ces vidéos Même si j'ai pas fait de vidéos RPG Maker Euh En majorité Mais euh En tout cas je vous remercie De me suivre toujours autant Et puis euh Ce que je vais faire C'est que Pour mes vidéos RPG Maker Je vais les faire un petit peu moins fréquemment C'est sûr Pour euh Pour les études Euh Au niveau des systèmes Je pense que j'ai presque terminé Un petit peu tout ce que je voulais J'ai peut-être juste euh Géré justement les jauges de fin De vie Etc C'est pas encore fait Euh Il me reste donc à peu près ça à faire Donc des jauges Et après si vous avez d'autres idées A rajouter Pourquoi pas Mais je sais pas si je les ajouterais Personnellement A mon RPG Donc en tout cas Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve pour un prochain tuto Dans à peu près un mois je pense Euh Parce que bon Je veux quand même espacer avec les études et tout Donc sur ce Bah c'était Number Et on se retrouve pour une prochaine fois Et ce tuto a duré une trentaine de minutes Ce qui n'était pas censé arriver Bon allez Ciao tout le monde A plus Sous-titres par Jérémy Diaz